bonjour à tous on est ravis de vous retrouver nombreux aujourd'hui pour un nouveau webinar sur notre chaîne aujourd'hui on accueille notre responsable SEO chez Cible Web Charles-Henri Collis qui va nous présenter un webinar qui sera consacré aux usages de chat dpt et de l'intelligence artificielle pour votre SEO voilà si vous avez des questions tout au long du webinar n'hésitez pas à les poser dans le chat et elles feront l'objet d'un d'un échange questions réponses à la fin du webinar voilà je te laisse sur l'Henri prendre la parole si c'est bon pour toi c'est bon pour moi bonjour à vous donc l'idée de ce webinar c'était vraiment de faire le point un peu sur l'usage de l'IA dans le SEO et voir comment on peut réellement mettre en place de véritables optimisations grâce à l'IA et peut-être pas se contenter juste de la création de contenu comme cela a été fait et comment l'IA a été perçu dans un premier temps on va essayer de voir en fait déjà comment l'IA peut se greffer sur notre travail SEO au quotidien à savoir entre ce qu'attend Google de nous et puis d'un autre côté les tâches qui sont peut-être les plus chronophages et aussi les tâches qui sont parfois assez complexes il est vrai que l'IA dans sa forme d'assistant un peu personnel je dirais peut être un excellent conseiller un excellent on va dire conseil sur une stratégie référencement à mettre en place pour votre site puisqu'elle est autant capable d'analyser nos stats que de produire les contenus il va falloir être là-dessus un petit peu vigilant alors pour démarrer si on reprend sur les indicateurs de Google et savoir véritablement ce qu'il peut ce qu'il attend de nous dans une optimisation SEO et ce qui nous pose aussi de véritables difficultés aujourd'hui on a connu différentes périodes sans le référencement naturel et aujourd'hui on revient certainement sur sur les fondamentaux d'une certaine manière parce que avec l'IA on va avoir de plus en plus la problématique de la de la qualité du contenu et on sait que la problématique de la qualité du contenu chez Google c'est quelque chose de très compliqué que le tri qu'on pourrait espérer d'un moteur de recherche comme Google est pas forcément très efficace donc il y a une phase comme ça un peu de test d'attente Google essaie de voir comment on s'empare de l'IA quelle est la part de contenu générée par l'IA est-ce qu'elle est réellement capable d'ailleurs de la détecter et puis d'un autre côté il y a tout notre travail qui va être un travail peut-être plus qualitatif on ne cherche pas tous à spammer Google malgré ces craintes alors sur notre travail SEO et un peu sur les indicateurs c'est vrai qu'aujourd'hui l'une des grandes difficultés c'est certainement cette phase soumission indexation on a des retards d'indexation qui sont énormes pour tous les sites tous les types de sites que vous regardiez vos résultats sur la Search Console explorer non indexé enfin vous voyez tout ce bazar face à cette lenteur on est obligé de reprendre un peu notre travail différemment et de repenser la façon dont on soumet les contenus à Google cette phase d'attente d'indexation on ne va pas se contenter de soumettre les contenus on va essayer de voir justement comment Google pourrait les découvrir plus rapidement comment Google pourrait les prendre en compte aussi plus rapidement donc voilà tout ce travail qui est primordial parce que tant que le contenu n'est pas indexé en fait on n'a rien fait on n'existe pas à ses yeux donc il y a une phase d'optimisation de nos contenus qui est le travail au quotidien si Google a réussi à prendre en compte notre contenu il va falloir qu'on fasse en sorte qu'il analyse dans sa globalité qu'il prenne en compte véritablement nos objectifs, la pertinence comment on se différencie des autres c'est vraiment ça les points les plus importants pour réussir à ranquer à progresser dans les SERPs, dans les résultats de recherche de manière optimale et donc derrière l'une des grosses enfin des grosses difficultés peut-être du webmarketing c'est cette collecte énorme de données dont on ne fait peut-être pas toujours grand chose on va collecter des données avec Analytics avec la Search Console et puis tout ça le but du jeu c'est quand même de s'en servir et de s'en servir pour progresser pour que nos résultats soient à la hauteur de l'investissement même si on parlera que pour ma part jamais de SEO à la perf c'est vrai que quand un client fait appel à nous qui souhaite être premier sur un groupe de mouclés améliorer ses ventes pour telle ou telle catégorie de produits le but du jeu c'est quand même qu'on fasse en sorte que ces mots-clés soient indexés que ces produits soient visibles que les internautes les voient et puis que derrière il y a une transfo d'accord il va y avoir une prise ce qui sort aussi un peu du SEO mais le premier travail ça va être quand même d'amener beaucoup plus de trafic sur le site donc ça ne peut que passer par l'analyse et pas seulement quelques outils externes au site qui nous garantit que tel ou tel mot-clé est bien positionné ou telle page donc voilà c'est sur ces quatre étapes de travail qu'on a certainement un bon usage de l'IA à mettre en place et à intégrer dans nos process alors pour un petit rappel un peu d'où on vient avec Google et puis nos différents essais d'automatisation on va dire ben voilà on a à peu près de 98 à 2024 c'est vrai qu'on a eu toute une période où Google a inventé d'une certaine manière un moteur de recherche plus qualitatif sur cette notion de qualité on sait que c'est c'est un véritable souci mais voilà au fil des années Google a essayé de nettoyer ce qui était peu quali donc ce qui va être extrêmement important avec l'IA c'est de retrouver certainement cette approche pour pouvoir pour pouvoir améliorer notre travail être sûr que Google ne va pas nous reprocher d'avoir des pages trop faibles d'avoir on va dire un mauvais balisage même si sur la question du balisage on sait que Google aime beaucoup faire ses tests donc prendre en compte exactement ce qu'on lui a donné c'est pas du tout la règle donc avec l'IA ce qu'on va essayer c'est de rassurer Google sur la qualité du site lui montrer qu'on ne produit pas du contenu automatisé de faible qualité et ensuite se servir de l'IA pour passer des capes c'est ça qui va être vraiment important l'IA c'est un gain de temps c'est un gain économique très très important donc il faut aussi s'en servir pour les bons objectifs alors sur la problématique du contenu détecté pas détecté par Google est-ce que c'est du contenu IA bon ben voilà on a eu différentes phases Google disait qu'il allait refuser le contenu IA ensuite qu'il allait l'accepter s'il y avait une plus-value si ce contenu permettait d'améliorer l'expérience utilisateur qui avait vraiment une utilité donc bon on voit bien que c'est extrêmement compliqué sur du contenu texte d'identifier un contenu IA on voit que là le même travail est fait au niveau des images Google exige que on puisse taguer les images pour différencier celles qui sont créées par de l'IA de celles qui ne sont pas créées par de l'IA alors au fond on a une problématique SEO c'est certain et on a aussi une problématique du rapport à la vérité et Google se positionne comme ça en essayant d'apporter autant une qualité des réponses que la vérité sur le web donc pour nous on va dire qu'on a juste une problématique c'est de fournir du contenu à Google ne peut-être pas lui expliquer qu'à chaque fois ça a été créé ou pas par de l'IA parce que ça n'a pas forcément d'intérêt si on a fait un travail derrière de reprendre les contenus de les améliorer on n'est pas sur des sites qui sont entièrement automatisés alors donc sur notre travail est de on va dire des trois trois pôles qui sont les plus les plus importants donc pour bien référencer un site web il nous faut un site qui soit Google friendly alors avec différentes problématiques qui peuvent être liées à on va dire des nouveaux concepts chez Google qu'on prend en compte ou pas qu'on teste qu'on vérifie qui vont prendre en compte de l'expérience utilisateur aussi toutes ces notions de vitesse de contenu adapté aux différents supports bon c'est sûr qu'on a on a énormément d'éléments techniques à valider avant qu'un site soit vraiment Google friendly puisse répondre aux attentes des internets et on a un point qui est certainement principal c'est la qualité du contenu alors là avec l'IA c'est vrai qu'on a un petit point faible parce qu'on pourrait s'imaginer qu'en prenant juste chat GPT comme ça que tous les référenceurs vont quasiment utiliser l'IA de la même façon pour leur plombier à Toulouse qui doit impérativement être premier ou alors le site marchand en ligne qui veut vendre son mobilier de jardin pour le printemps on va quasiment tous avoir les mêmes mots-clés et donc potentiellement les mêmes consignes auprès de l'IA pour générer du contenu alors on va le voir utiliser l'IA évidemment c'est possible c'est déterminant pour tous les secteurs à condition de faire très attention aussi à la qualité des promptes le bon usage de l'IA va se remarquer ici c'est là où on va faire la différence c'est qu'il va nous falloir des promptes qui nous permettent de nous différencier de la concurrence et là on rejoint totalement ce que disait avec Google déjà sur la qualité du contenu que pour Google un bon contenu c'était apporter une différence apporter quelque chose qui n'existait pas déjà donc là-dessus on est bon à condition de faire un travail accompagné c'est-à-dire on ne va pas juste dire à l'IA qu'on souhaite un article sur les tables de jardin ça ne suffira pas il va falloir contextualiser il va falloir expliquer avec qui on s'adresse lui expliquer sur quels supports ces contenus doivent apparaître et quels sont véritablement peut-être plus le champ sémantique que le mot clé et puis le linking ça nous intéresse toujours je dirais même que c'est toujours au cœur du référencement naturel parce que ça reste le point faible de Google même si de manière régulière il cherche à nous expliquer que non que le linking n'est pas si important que ça mais jusqu'à aujourd'hui les faits nous démontrent bien le contraire donc un bon travail technique un bon travail sémantique et puis on va améliorer le ranking grâce à des campagnes de linking qualitatifs encore une fois on misera certainement plus sur du linking thématique que sur un linking en masse alors l'intelligence artificielle dans nos process c'est surtout en fait une vieille question parce que on a toujours cherché à trouver des solutions pour répondre aux exigences de Google on le sait pour Google il faut avoir des gros sites il faut publier régulièrement tout ça les choses que humainement dans nombre de projets on est incapable de fournir soit pour des raisons économiques tout simplement ou soit aussi parce que l'utilisateur notre client n'a pas besoin de lire un nouveau contenu sur les salons de jardin toutes les semaines ou sur les tombeuses je ne sais pas donc il y a toujours cette espèce de balancement entre ce qu'on va créer pour les robots pour Google pour les algorithmes et ce qu'on va créer véritablement pour les utilisateurs donc discuter avec les robots de Google c'est quelque chose qu'on a appris au fil des années et puis c'est quelque chose qu'on pratique aussi quotidiennement et donc intégrer dans 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 cet dans cet échange où les différentes IA en fait ça ne nous pas vraiment de problème mais c'est quelque chose qui est venu très naturel alors comment utiliser l'IA ben voilà peut-être que pour un site qui existe déjà pour lequel on a déjà tenté différentes on va dire optimisations ce qui pourrait être envisagé c'est c'est d'abord de se poser de réfléchir un peu sur sur l'existant alors l'IA ce qu'il faut bien voir c'est que c'est c'est plus un outil d'échange que véritablement un outil de production de contenu un peu brut un peu voilà on est très loin du spining qu'on utilisait ou des choses comme ça ou on générait du contenu juste avec quelques consignes là notre objectif avec l'IA c'est de reprendre peut-être de la pertinence et peut-être réussir à se décaler un peu prendre du recul et puis comprendre pourquoi notre stratégie c'est peut-être pas la meilleure peut-être qu'il y a des trous dans la raquette il y a des choses qu'on ne voyait pas on n'a pas vu qu'on passait à côté de tel ou tel centre d'intérêt tel corpus tel groupe de mots-clés alors de manière traditionnelle on le faisait puisqu'on utilisait l'observation de nos concurrents on analysait leurs mots-clés on analysait leurs backlinks la dynamique de leur site tout ça donc c'est vrai que ça nous permettait voilà mais c'était quand même déjà dans un environnement un peu choisi parce qu'on choisit un peu nos concurrents alors là avec l'IA c'est peut-être l'occasion de tout remettre à plat pour redémarrer et repenser un peu notre stratégie SEO alors avoir des nouvelles idées on peut tout à fait lui demander des idées pour revoir la charte éditoriale du blog de l'entreprise revoir la catégorisation de nos contenus quelles seraient peut-être des catégories plus pertinentes comment faire un peu un nettoyage là-dedans donc voilà donc déjà on a toute une phase comme ça où on peut autant l'interroger que lui fournir de contenu pour essayer de valider et corriger on peut remonter aussi un peu plus haut c'est à dire que si vous travaillez par exemple beaucoup avec la Search Console vous pouvez très bien imaginer extraire un rapport de la Search Console et lui soumettre pour lui demander ce qu'il faut en penser bon voilà ça ne va pas être une analyse particulièrement étonnante mais ça va certainement être un bon rappel de ce que peut vouloir dire je ne sais pas le CTR dans l'analyse du positionnement sur la Search Console et quel est le sens d'avoir par exemple un fort taux d'impression et un faible taux de clic qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour remanier pour revenir là-dessus et améliorer les résultats alors ça c'est évidemment une approche vraiment là on va reprendre on essaie de réfléchir on remet en place une stratégie SEO après pour les tâches un peu plus au quotidien on peut évidemment ce qui pourrait être intéressant c'est reprendre des pages qui marchent bien on a des contenus qui ont de bons résultats de bonnes performances et ces textes on peut les fournir à lire je veux dire ben voilà chez ce texte on lui fournit l'URL le texte selon selon votre vos préférences on lui explique bien que ce qu'on attend c'est d'être premier sur Google sur tel ou tel mot-clé et puis on va essayer de rédiger un contenu complémentaire à l'existant pour encore améliorer et aller plus loin alors on peut faire beaucoup plus parce qu'on peut aussi lui demander par exemple de travailler sur la création d'une page EAT de travailler sur des grappes sémantiques enfin voilà tout ça l'IA est capable de le faire et de le comprendre avec juste un risque c'est de produire à peu près les mêmes recommandations pour tout le monde donc c'est là-dessus où il va falloir être extrêmement pertinent et essayer de bien vous différencier et d'avoir d'être clair dans le projet que vous avez pas uniquement lui dire que vous voulez être premier sur voilà sur vos produits sur Google sur tel ou tel mot-clé ça suffira pas ça suffira pas parce que vous allez avoir quelque chose qui est très commun et pour lequel Google va juste noter la performance c'est à dire ok vous avez fait une page à 2000 mots mais assez peu pertinente avec assez peu d'intérêt c'est pas ça qui va vous faire ranquer donc le piège avec l'IA c'est certainement de produire du contenu et ne faire que du contenu et de passer un peu à côté de la pertinence alors dans les autres petites astuces ce qui peut être sympa aussi bon il y a évidemment de passer d'envisager la recherche de mots-clés avec l'IA alors ce qui peut être bien ça peut être rapide ça peut être pratique c'est certainement moins pertinent que les outils que nous utilisons pour faire le même travail que vous utilisiez voilà tous ces outils que ce soit Seroch Href texte gourou enfin voilà là on va avoir une analyse qui va certainement être beaucoup plus fine avoir les meilleurs mots-clés avec l'IA ça 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 permet juste de se rassurer sur un texte qu'on est en train de faire très rapidement on récupère les 10 20 expression les synonymes les variantes voilà bon on se fait on se fait comme ça tout un petit groupe de mots-clés donc c'est c'est toujours intéressant sur le travail vraiment là très très chronophage dans le e-commerce il y a un point qui peut nous intéresser c'est de générer le balisage il n'y a rien de pire que d'entrer sur un site e-commerce un catalogue avec 2-3 000 produits et d'imaginer qu'on va devoir refaire toutes les titels les métadescriptions n'ont pas un gros impact sur le SEO mais elles ont quand même un impact sur l'utilisateur elles peuvent inviter au clic donc il faut qu'elles soient propres donc reprendre tout ça les descriptions courtes voire longues là l'IA est vraiment un atout et il y a des plugins qui sont développés autant pour WordPress que pour PrestaShop qui font ce travail et aujourd'hui dans l'état actuel je dirais qu'il vaut mieux avoir un contenu généré par l'IA qui peut être peut-être pas très précis dans certains cas plutôt que d'avoir des éléments vides avec un site ben voilà on a bien le produit on a l'image on a le prix mais il manque tout ce qui va autour pour certainement donner envie et inviter à l'achat donc là-dessus générer du contenu en masse c'est certainement un très bon point alors on peut aussi jouer après avec quelques subtilités générer des commentaires automatiques avec l'IA sur un site qui comme ça peut paraître peut-être pas assez utilisé par des internes routes ou sur lesquels il n'y a pas assez de retours donc voilà là on est dans dans le cadre du test SEO de dire ben voilà si je génère 10-20 commentaires des interactions entre mes commentaires est-ce que ça va avoir un impact ou pas ben ça se teste on le vérifie et si ça marche ben on continue mais ça sert à rien de le faire en permanence si vous remarquez pas d'amélioration alors la partie écriture d'articles pour les blogs ben voilà c'est peut-être l'occasion de se lancer et d'avoir son blog sur le site au moins pour le densifier sémantiquement le renforcer pas forcément pour autre chose mais voilà ça peut être ça après vous pourrez appuyer ce travail d'articles plus qualiques que vous prenez le temps de rédiger et qui ne relève pas de lire alors excusez-moi voilà donc sur ChatGPT on peut ajouter des modules dans la version payante et qui vont fournir justement tout ce travail que j'évoquais précédemment donc il y a un petit module notamment alors il y en a plusieurs qui permettent d'analyser nos stats alors on fait un export sur la Search Console du rapport de performance par exemple on le soumet à ChatGPT via ce module et puis on va avoir nos principales recours donc voilà c'est toujours un point positif c'est toujours intéressant de voir un retour dans ce sens-là qui est extrêmement carré très basique mais qui peut en tout cas confirmer les actions à réaliser les commentaires l'ajout de commentaires bon là c'est un petit plugin WordPress qui est très sympathique qui marche très bien voilà moi je recommande c'est un bon atout il génère il crée les profils avec des noms dignes de commentaires sur un WordPress et puis avec des discussions qui peuvent être quand même assez assez fines parce qu'on peut définir un peu voilà ceux qui sont contents pas contents qui sont qui vont argumenter leurs propos ou pas voilà donc c'est un bon travail ça nous rappelle un peu l'époque où il y avait de vrais commentaires alors le fait voilà d'intégrer ChatGPT dans dans les Google Sheets ça aussi c'est intéressant parce que notamment si on veut reprendre du balisage voilà on n'a pas forcément le module que je vais évoquer sur WordPress ou PrestaShop mais on peut le faire voilà dans nos tableurs on se rajoute une colonne avec ce module ChatGPT on lui donne la consigne donc évidemment notre tableau devra comprendre un peu de matière c'est à dire certainement voilà les descriptions qui existent les textes qui existent le nom du produit tout ça pour que derrière ChatGPT puisse répondre à notre consigne c'est à dire écrire une titre respectant voilà n'ayant pas plus de temps de caractère une métadescription tout ça donc voilà un bon moyen de travailler avec un outil qui est très facile à mettre en place et qui nous permet de reprendre en plus notre meilleur support quand on fait du SEO ce sont les tableurs donc si on intègre ChatGPT dans nos tableurs on a déjà fait on s'est déjà quand même facilité la vie ensuite ce que j'évoquais aussi des outils qui permettent de générer titoles et métadescriptions en masse donc il y a plusieurs modèles WordPress sur PrestaShop donc voilà ça c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de mettre un peu au carré notre site qui pourrait avoir je ne sais pas des titels dupliqués trop courts trop longs voilà on peut tout recadrer relancer un peu nos fiches produits grâce à une correction en masse alors pour le module PrestaShop ce qui est extrêmement intéressant aussi c'est qu'il nous permet évidemment de le faire en fonction de caractéristiques c'est-à-dire des balises qui n'ont jamais été travaillées qui sont vides ou alors seulement pour une catégorie de produits pour que vous puissiez faire votre test avant de le mettre en production pour l'ensemble que vous ne fassiez pas peur alors le cœur du travail sur l'IA évidemment c'est la qualité des promptes alors la qualité des promptes c'est vrai que sur ChatGPT on a tendance un peu à l'oublier parce que tout paraît tellement si simple alors moi je vous inviterais vraiment à regarder un peu les promptes qui existent qui sont proposés et s'assurer qu'ils donnent des résultats qui sont un peu conformes à vos attentes on peut déjà il y a une différence c'est quel est le format du rendu est-ce qu'on veut un texte on va dire non structuré ou un texte ou un texte HTML déjà ça ça fera une bonne différence parce que si on exige que l'IA nous écrive le texte et qu'en plus elle le mette en forme on intègre les H1 H2 H3 les éléments de mise en forme que ce soit du gras des listes à puces tout ce bazar donc déjà pour la mise en forme ça va être mieux alors faites attention aussi c'est que ChatGPT aujourd'hui laisse dans bien des cas des marqueurs pour dire comment a été généré ce contenu qui est certainement un bon indice pour Google aussi pour évaluer la pertinence de notre contenu donc voilà avoir un très bon prompt ça va être déterminant faites bien attention aussi malgré malgré les apparences on peut s'apercevoir que en fonction des outils que vous utilisez ou autre un prompt en anglais va donner de meilleurs résultats qu'un prompt en français moi je constate encore de véritables différences à ce niveau-là et du coup traduire les prompt pour vous faciliter la vie dans certains cas c'est pas c'est pas toujours l'idéal alors l'une des plus grosses problématiques aussi qu'on a sur ChatGPT c'est la longueur des textes donc sur voilà sur du contenu automatisé je sais pas pour de l'autoblogging ou des choses comme ça bon peut-être on va essayer de trouver le meilleur prompt qui nous assure d'avoir un texte à 700-800 mots pour faire vivre pour que ça avance tout ça après certainement et c'est ce qui va nous permettre de retrouver le niveau de qualité peut-être qu'il faut avancer non pas sur une notion de texte fini mais sur sur une notion de développement quasiment paragraphe par paragraphe pour s'assurer d'avoir un texte qui soit le plus quali possible qu'on ait bien défini les mots clés qui doivent se positionner dans chaque paragraphe l'articulation et là on va avoir un texte qui va être qui sera parfait pour le SEO mais il faut vraiment faire bien attention à ça tout se joue dans le prompt alors voilà ce qu'on peut retenir sur l'IA et qui est extrêmement important c'est cette notion de gain de temps ça c'est évident la créativité aussi parce que ça nous permet de nous aventurer sur des choses qu'on n'avait pas le temps de faire qu'on reportait voilà et ça c'est vrai qu'avec l'IA tout devient quasiment possible et on le voit la vidéo va arriver il y avait eu des tests auparavant sur d'autres plateformes mais voilà si on pense à OpenAI voilà donc ça va nous permettre d'aller toujours plus loin apporter toujours plus de contenu de qualité il faut vraiment être là dessus le fait de pouvoir se débarrasser des contraintes et enfin si vous n'êtes pas voilà pas développeur du tout pouvoir faire des plugins un peu en fonction de vos besoins sur WordPress notamment parce que c'est vrai que c'est quand même le plus facile c'est vrai qu'avec ChatGPT on peut se lancer dans des projets comme ça et ça c'est vrai que c'est quand même un atout considérable et puis le fait ces éléments ces temps de discussion moi que je trouve aussi toujours assez révélateurs assez intéressants qui ne vont pas toujours me remettre en cause ce que je voulais faire ce que j'en pensais mais qui vont parfois me permettre de voir ce que majoritairement on attend peut-être sur cette réponse parce que ChatGPT a quand même cette dimension là de nous faire une synthèse de ce qui se dit le plus ou de ce qui est le plus évident sur un sujet donc dès qu'on veut sortir un petit peu être dans la marge pour se différencier les discussions avec ChatGPT sont bienvenues alors la dernière consigne évidemment ça sera de toujours rester un peu à l'écoute de ce qui est produit de ce qui est mis en ligne donc bon ça évidemment ça fait partie de notre quotidien mais voilà ne pas l'oublier avec la facilité apparente alors quelle IA choisir aujourd'hui c'est vrai que c'est ChatGPT avait certainement une bonne avance pour nous sur la partie SEO après ça dépend un peu des contenus qu'on veut produire on attend beaucoup de Gemini ce que Google va nous permettre de découvrir on peut déjà être en test il n'y a rien de surprenant je pense que l'effet un peu magique est passé en tout cas Gemini ne nous l'apporte pas pour l'instant Microsoft Bing c'est vrai que c'est assez épatant de voir comment Microsoft a pu reprendre des parts de marché grâce à l'IA donc ça il faut s'y attendre bon je crois que là les choix c'est un peu à chacun de voir en fonction de ce qu'il fait de ce qu'il a à produire les enjeux sont certainement plus entre les accès API pour pouvoir développer d'autres outils coller faire fonctionner des plugins des modules avec notre propre compte IA donc ça ça va être un point déterminant et puis après aussi le type de contenu qu'on attend le seul véritable enjeu aujourd'hui parce que je pense que le fait d'intégrer l'IA au SEO c'est quelque chose d'acté évidemment on le voit avec le nombre de solutions qui existent et qui font un bon travail dans ce sens le seul enjeu c'est que va devenir le référencement naturel avec cette dimension de recherche dynamique générative est-ce que Google va encore nous laisser un petit peu de place dans ce que seront les SERPs ou pas c'est plutôt là où il y a un véritable enjeu et savoir comment les IA vont continuer à pomper nos textes pour les mettre en avant pour les utiliser pour fournir des résultats alors si ce sont des textes que nous avons produits avec l'IA et que l'IA les reprend on va dire que la bouclée est un peu bouclée merci à vous donc si vous avez quelques questions moi je pense que j'ai fait le tour des différents points que je voulais évoquer et je suis dispo ok merci Jean-Henri pour cette présentation très complète et en effet si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat on a une première question qui vient de Céline c'est est-ce que tu aurais des exemples de plugins qui intègrent l'IA pour la génération de contenu alors après tout dépend en fait le CMS utilisé si on si on utilise WordPress aujourd'hui je pense que le plus enfin l'outil le plus simple et qui fonctionne bien voilà c'est un outil développé par Mio donc M-E-O-W et voilà il vous faut votre clé API vous mettez votre clé API après vous pouvez faire autant le balisage générer des images alors bon ça vaut ce que ça vaut mais en tout cas générer les articles les pages et puis on a une fonction bulk alors ça c'est extrêmement intéressant quand on a besoin de planifier un peu nos contenus se dire voilà aujourd'hui je travaille sur la mise à jour de mon blog je sais pas pour la semaine le mois je génère tous les contenus et puis derrière j'ai plus qu'à améliorer relire rajouter des images et autres ok très clair est-ce qu'il y a d'autres questions encore avant qu'on finisse ce webinaire pour information le webinaire il sera disponible en replay dès cet après-midi sur Webikeo sur notre chaîne et également sur notre chaîne Youtube dont je vais vous mettre le lien en commentaire et la présentation de ce webinaire sera également disponible sur la chaîne Webikeo les plugins gratuits dans l'environnement PrestaShop c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus j'exagère un peu sur WordPress le plugin est gratuit ça vous demande juste d'avoir un accès à un compte OpenAI et donc là avec une connexion API c'est juste ça c'est là où ça coince un peu à partir du moment où on veut automatiser bon par contre ce qu'il faut voir c'est que vous allez payer uniquement en fait les connexions API donc c'est un article je pense que j'ai plus les chiffres en tête exact mais c'est un article c'est peut-être 50 centimes donc c'est enfin je pense même que je suis au-dessus bien au-dessus du résultat donc plugin gratuit évidemment par contre voilà on a un côté OpenAI sur lequel on doit payer ok si pas d'autres questions on va s'arrêter là une autre question de Julie est-ce qu'il n'y a-t-il pas un risque d'avoir des contenus assez similaires entre sites concurrents si on utilise tous chat GPT oui c'est là c'est là la véritable difficulté et que le point sur lequel j'insiste beaucoup il faut des promptes vraiment performants et originaux parce que sinon on va tous avoir quasiment les mêmes contenus alors déjà demander à chat GPT de vous fournir un contenu original qui n'a jamais été proposé je ne suis pas sûr qu'elle respecte la consigne mais par contre on peut imaginer que voilà on force déjà un peu la main et après je vous dirais que c'est vrai qu'on risque d'avoir les mêmes contenus mais lorsque on faisait appel à des rédacteurs offshore ou que même nous dans nos équipes on rédige sur un sujet généralement on travaille à peu près les mêmes mots-clés on visait les mêmes positions zéro donc les mêmes questions donc on fournit quasiment on était très proches même s'il y avait toujours la différence un peu de la patte du référenceur c'est ça qu'il faut garder pour réussir à avoir un prompt qui garde son originalité aussi dans l'objectif ok une autre question de Céline tu disais que l'IA était plus performant en prompt anglais que français mais pour du prompt sur un site français cela ne vaut pas en termes d'optimisation les mots-clés ne seront pas tout à fait les mêmes noms ouais en fait moi ce que je fais c'est que j'ai déjà un prompt qui va définir les contraintes pour lire ce qu'elle doit faire et autres et puis après je lui fournis les éléments de contexte c'est à dire je lui donne par exemple l'URL si c'est une page qu'elle doit améliorer je lui donne l'URL je lui donne si c'est sur un article je lui définis je lui dis voilà le thème de l'article c'est ça les mots-clés à utiliser ce sont ceux-là même donc il va y avoir en fait toute la toute la toute la contrainte rédactionnelle qui est définie en anglais et les mots-clés qui sont fournis en français pour qu'elle l'applique et les résultats sont plutôt assez bons bon je ne dis pas que je le fais systématiquement en anglais je le fais plutôt quand je travaille avec certains outils d'automatisation comme j'en ai pas parlé comme des outils comme Make Active Peace ou des choses comme ça qui sont certainement la meilleure boîte à outils aujourd'hui si on veut faire de l'autoblogging ou de l'automatisation ok question d'Angélique qu'est-ce que tu considérais comme plugin IA concernant le SEO sur PrestaShop ça dépend un peu de ce qu'on veut faire mais en théorie je ne sais plus avoir le nom des plugins là mais on a voilà chez PrestaShop on a un plugin qui était extrêmement intéressant je ne l'ai pas mis je pensais que je l'avais mis avec lequel on a travaillé nous tu le trouveras dans les add-ons il n'y en a pas 50 qui proposent de créer le bali de manière automatique avec IA et avec un environnement qui soit un contrat qui soit propre qui soit simple c'est à dire eux fournissent le plugin nous on fournit l'IA et puis si besoin par mail je répondrai évidemment ok nous on va s'arrêter là du coup merci encore Jean-Henri pour cette présentation et pour toutes les réponses et nous de notre côté on se retrouve sur la chaîne mercredi prochain pour un nouveau webinar qui sera animé avec Atounext qui abordera la thématique de la TVA pour le e-commerce voilà bonne journée à tous merci avant au revoir merci